yo bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super donc on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur le mig 29 fulcrum c'est en édition limitée de chez gwh qui est pour moi l'une de mes marques préférées même devant tamiya qui font un excellent boulot donc là c'est une version ukrainienne justement du mig 29 donc il ya eu plusieurs versions il ya eu la version 9 12 early 9 12 donc c'est la version qui a eu avant une version 9 13 qui est celle là la version 9 15 qui le smt avec notamment le le bossage et du coup apporter justement juste plus d'autonomie et une meilleure avionique à l'avion avec un nouveau cockpit là c'est une distribution en édition limitée défenseur mais ukrainienne donc c'est sur le post of cave donc le phantom de kiev qui est bien qui est pour le coup de l'ajustement de la propagande ukrainienne donc le phantom de kiev n'existe pas ça tout le monde même le sait que ça soit de tous les bords tout le monde sait que c'est juste pour le coup c'était c'était un coup de propagande mais mon avion sera pas le phantom de kiev même s'il va reprendre du coup le couplage mais je ferai ce mig 29 sous ukrainien toujours mais avec un autre notre numéro et avec de l'armement de l'armement occidental vu que ces avions maintenant à l'heure où la vidéo sortira il y aura je pense encore d'autres armements dessus mais sur celui là pour l'instant il y a du armes mg 88 armes donc un missile du coup contre les radars le socoy 24 lui récemment du coup les missiles strong shadow donc en vrai c'est des scalps pour pour nous en france et je crois qu'il y a même encore même d'autres missiles il ya le socoy 25 qui a lui des roquettes roquettes spéciales mais bon il y aura des jdams aussi donc ça encore pour l'heure où j'écris ces lignes certaines images donc on ne sont pas ne sont pas encore parvenus alors pourquoi j'ai fait justement ce mig 29 et tout simplement ben pour ben pour le camo en fait parce que les j'adore les camo pixelisé et et ça faisait quand même vu qu'il ya quand même pas mal de choses notamment au niveau du cockpit a changé que tu mannes quelques petites particularités je me disais que ça ferait quand même un plus et pourquoi pas faire faire un avion sur ça j'ai apprécié que je fais tous les avions je suis prochain avion ce sera un avion de la même marque en édition limitée mais ça sera un socoy 35 mais aux couleurs aux couleurs chinoises je fais toutes les nations il n'y a pas il n'y a pas de soucis avec ça donc là c'est c'est ukrainien comme ça aurait pu être mig 29 ça aurait pu être irakien et tout ça et c'est vraiment plus pour le plus pour le camo ça sera pas du coup comme je vous disais le phantom de cave que je ferai mais ce sera un autre je sais plus le numéro j'avais noté quelque part justement le avion que je voulais faire mais mais voilà alors particularité c'est que les éditions limitées au début de cdwh c'était un sacré foutoir notamment au niveau du de la notice j'ai le mig 29 j'en ai un autre en édition limitée mais ce coup-ci de la corée du nord puisqu'ils ont fait justement le même du mig 29 mais de la corée du nord qui lui je crois que c'est 9 12 ou 9 13 de mémoire je j'ai pas donc donc voilà donc bon c'est boîte quand même assez particulière faut savoir que il ya la même version enfin du moins il ya en chine ils ont fait autre chose ils ont fait aussi le sokoi 27 ub donc la version d'entraînement ukrainienne aussi donc c'est une maquette qui date quand même déjà quand même pas mal de temps faut quand même le signaler qui a quand même pas mal de défauts mine de rien et qui ont justement essayé de régler ses défauts avec la version 1 72 donc donc voilà donc la qualité quand même là c'est surtout au niveau du montage que ça va pour ça posera problème mais après niveau qualité de surface on est sûr quand même de quelque chose d'irréprochable pour le coup donc là pareil le fil qu'il ya ici sur le haut sera bien sûr changé donc voilà donc ça c'est voilà alors particularité au site swh c'est qu'il ya les boîtes en carton comme celle ci justement pour pouvoir leur entrer alors là justement dans la date donc ça date de 2012 donc ça quand même sacré bout de temps donc là du coup voilà les parties transparentes voilà ça protège quand même bien ils protègent quand même leur maquette pour le coup ensuite on continue oui m'excusez j'ai bougé la caméra donc avec les parties des entrées d'air c'est justement là que ça va poser problème sur la maquette notamment au niveau de la jonction des entrées d'air il va falloir quand même du mastic donc les surfaces sont vraiment très bien puis la marque à n'a cessé d'évoluer dans le bon sens pour faire que c'est quand même pour moi maintenant l'une des meilleures réservoir largable moteur l'air d 33 donc oui je laisse le moteur donc bon il ya la tuyauterie éventuellement rajouter le moteur peut être laissé aussi sur l'extérieur avec un présentoir je ne le ferai pas donc là on attaque avec les puits de train le tableau de bord donc c'est cette partie là justement quand elle va arriver sur le dessous de fuselage qui va falloir ben il met du mastic un tableau de bord qui est qui est très correct qui est vachement en même très bien donc ça sera cette partie là justement qu'il est certain qu'il va falloir modifier sur le sur l'avion la roue comme semble partie ça ne gêne pas pareil le siège est quand même extrêmement bien fait là c'est l'intérieur des trappes du coup du train principal voilà donc ça c'est pour les consoles latérales comme on peut les voir elles sont là bon c'est très bien c'est extrêmement bien fait il y a absolument rien à dire complications bon là c'est pour la partie du frein enfin du moins du parachute de freinage ça va être ici il n'y a pas les brelages ils y sont en photo découpe et la photo découpe est certes bien et assez rigide mais c'est quand même compliqué voire même chiant faut quand même le dire à justement à plier comme il faut on continue donc notamment avec le dessous du fuselage ainsi que le réservoir central donc voilà donc il n'y a pas les trous mais bon il faudra les penser quand même à les faire cette partie là elle est en photo découpe ce que je me suis sérieuse que j'ai déjà monté en version russe en 9 12 et justement je m'étais servi de ça justement avec la forme en gabarit pour justement de la remplacer donc voilà donc c'est sur cette partie là justement quand on va poser les sous ensemble justement que ça pose problème de mémoire peut-être le cône aussi je je pense aussi qu'il y aura le jeu des défauts mais sinon après il n'y a pas plus de défauts que ça bon les défauts sont connus depuis un sacré bout de temps la défaut aussi c'est que les plots d'éjection ils sont quand même assez mal passé donc il va falloir se casser le cul à ben justement mais pour les enlever tout simplement donc là bon ça c'est différente donc là c'est quand même assez classique tu laisses dedans parce que bon il y en a quand même pas mal l'appareil avec les lanceurs ça justement c'est ces trucs là cette partie là c'est justement ça qui va permettre de laisser le le moteur en dehors personnellement je ne ferai pas ça bon différentes petites pièces ensuite on a ça la petite planche de photo découpe qui est très très bien pour le coup l'appareil donc là c'est ça justement le brelage qui va un peu être assez compliqué à appliquer mais bon absolument rien impossible vu que j'ai déjà monté je l'avais déjà monté un petit plus pour moi c'est ce que les marques devraient faire ajouter des petits petits goodies comme ça là que je trouve vraiment super bien donc donc voilà ça je trouve ça quand même quand même c'est cool ensuite on est et des calques de qualité quand même c'est quand même des bons des bons des calques ce que j'aime bien quand même ce qu'il faut quand même souligner c'est que les le tableau de bord du coup est censé être voilà comme on peut le voir si on le voit ici justement ben chaque cadran en fait étant 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 des calques qui rentrent quand même assez bien donc ça c'est quand même bien et qui apporte quand même justement un minimum de réalisme et là du coup ben c'est justement ben les camo pixelisé qui est une partie du moins deux trois trois couleurs deux couleurs trois couleurs sur les quatre donc il faudra faire une couche une couche entièrement recouvert et après justement à poser à poser les décalques donc ce sera quand même chaud à poser il y en a quand même beaucoup mais pas impossible la partie là je le ferai à l'aéro ça sera ça sera mieux ensuite on attaque du coup la notice de montage voilà donc on va séparer ça sur la première version qu'ils avaient fait fin du mois le la version nord coréenne il ya le même système mais ça part vraiment n'importe comment dès qu'on arrive ici donc les différentes par pièces justement là les ce qu'il faut alors là c'est du soit du monsieur colloque soit du valero après les instructions pareil habituel d'à peu près toutes les maquettes du coup on attaque mais avec justement la notice de montage notice de montage extrêmement bien détaillé en couleurs comme il faut kinétique devrait prendre devrait faire pareil justement améliorer ça en conjointissait c'est quand même un sacré bazar pour faire ça mais c'est pas ça se fait l'appareil c'est extrêmement bien j'en ai fait les couleurs et tout donc il les détails sont là et qu'on peut voir justement ici aussi avec les décalques donc la siège tableau de bord parce qu'on a travaillé l'autre les entrées d'air ouvertes ou fermées alors décollage en général elles sont cette partie là sont ouvertes puisque pour éviter les jonctions de cailloux et pouvoir d'atterrir à peu près n'importe où n'importe comment bon pas dans des trucs en terre totalement défoncée il faut pas rêver mais pour éviter justement que le réacteur se prennent des cailloux enfin du moins d'ingérer les trucs sont pas bons pour le moteur mais justement il ya ces systèmes là pour avoir un apport en air pour bloquer tout ça donc là pareil donc là c'est la partie des trappes logement de trem qui est aussi même détaillé extrêmement bien détaillé donc là ensuite on vient positionner justement le le tableau de bord les différents trous à faire un millimètre là pareil donc là c'est pareil c'est justement quand vous allez poser ça que ça va commencer à poser problème donc l'appareil donc soit vous le mettez avec la partie plastique soit avec le la photo découpe personnellement j'ai fait avec la photo découpe ensuite les volets bon ils sont tout tout est amovible donc si vous voulez braquer les trucs comme vous voulez il n'y a aucun souci avec ça ça le fait extrêmement bien donc l'appareil donc du coup on attaque le moteur un moteur c'est classique justement avec le présentoir là aussi ça va certes ça va poser enfin c'est même pas ça c'est ça va poser problème ici le mastic qui sera là il sera là là pareil du coup ensuite on attaque avec la verrière donc les différents panneaux de verrière c'est quand même classique classique là par contre ici ça va être un sacré bazar les films bon ça c'est bien mais si vous n'avez pas notamment des cols transparentes ça va quand même gêner parce que faire ça comme à l'époque avec la superglue ça passe au conseil laisser l'axe oxygéné que ça évite de faire des traces ensuite du coup bon mais tout ce qui est parti canon tout ce qui est verrière les promis derrière le parachute ouvert ou fermé sur le mien je l'avais laissé je l'avais laissé ouverte ça donne un plus là je ne pense pas parce qu'il y aura je pense pas d'avoir trop d'utilité l'appareil donc encore des petits détails qui sont là qui sont vraiment bien fait le train avant donc il faudra quand même rajouter les durites de frein et tout bordel câblage on continue avec le train principal donc l'appareil y aura des trucs à des trucs à rajouter donc là les antennes différentes antennes aussi sont quand même assez fines sont sous déco ensuite pareil donc là c'est pour si vous voulez justement le faire avec le très frère mais c'est possible les différents missiles avec donc c'est pour ça r73 et r27 justement le r27 r seront remplacés par les armes puisqu'ils étaient les missiles sont sur ça avec justement un système d'adaptation donc voilà alors vous avez ici justement les profils couleurs qui est extrêmement bien donc je pense que la particularité c'est justement qui aura pas ça pour ma version mais ils ont quand même pensé quand même un truc est quand même pas mal du tout du tout du tout pour le coup que j'aime quand même bien c'est justement un profil couleurs et presque à l'échelle je crois que c'est même à l'échelle de la maquette un justement donc ça c'est quand même cool bon sens les sans les cocardes mais au moins c'est plutôt pour pour le positionnement correct des les différents décalcomanie donc ça c'est quand même plutôt cool donc c'est une maquette très bien il n'y a absolument rien à dire avec ça donc donc voilà donc bon c'est c'est du du mic 29 de chez gwh ça change de la version de chez academy qui est pas qui est pas qui est pas top et voilà donc niveau si vous voulez faire du mic 29 faites chez gwh je fais meilleur pour le coup au 1,72 bah pareil vu qu'ils l'ont refait mais au 1,72 ouais parce qu'il y a quand même pas mal de marques mais c'est deux maintenant donc voilà donc cette vidéo devrait sortir fin juin début juillet donc il y aura peut-être des choses celle là peut-être sera en montage je sais pas encore mais mais voilà donc en tout cas si ça vous a plu ben n'hésitez pas à vous abonner c'est extrêmement important je sais que je pense pas lire au début mais pensez y si vous aimez à la liker à la partager c'est extrêmement important puis on se retrouve pour la prochaine fois pour pour autre chose donc donc voilà donc je vous dis à plus tchous